Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Headtrick. Alors, deuxième vidéo aujourd'hui, après la première qui était de présentation du projet et également de moi, on va parler d'un autre thème qui me tient à cœur dans la sortie du site, et surtout qui vous tient à cœur vu le nombre de mails incalculables que je peux recevoir depuis mon blog que je tiens pour l'équipe Kickoff, depuis mon Twitter ou Facebook, c'est où aller voir un match à Londres et qu'aller voir. Les conseils. Alors, tout le monde, dans la grande majorité qui m'écrit, c'est, on est tenté par aller voir des matchs peut-être de l'île inférieure comme tu nous le décris, mais comment on fait, est-ce que c'est bien ? Bon, pas de panique, je vais vous répondre. Alors, je vais vous donner mes conseils, à moi, qu'est-ce que j'irai voir pour cette fin de saison à Londres ? Alors, la première chose, tout dépend de ce que vous voulez voir. Si vous voulez voir un match d'élite, si vous vous êtes intéressé par la tactique, la technique et tout ce genre de choses, alors, bien sûr, je ne vais pas vous conseiller un match du 4ème division anglaise, mais plus Arsenal, Chelsea, Tottenham, Fulham ou West Ham, bien entendu, un des clubs de Première Ligue. Mais, toutefois, si vous voulez vraiment voir un match de Première Ligue, je ne vous conseillerais pas ces 5 clubs-là, mais celui-ci. Alors, c'est le premier match de l'année dernière entre Crystal Palace et le City, je pense que vous voyez un petit peu. L'année dernière, Crystal Palace jouait encore beaucoup mieux cette année, d'ailleurs. Mais je vous conseille ça, tout simplement, parce que c'est le Spark, c'est l'ambiance la plus enfiévrée de Londres, avec des sièges en bois vrillé, une tribune d'ultra, tout en bas du terrain, une autre qui est debout dans la Homsday Tribune. Bref, c'est un... on me disait les stands, excusez-moi, j'ai en bégué. C'est une ambiance exceptionnelle, Crystal Palace. Alors, pour acheter les billets, il faut prendre, acheter un membership par Internet, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, mais en théorie, vous pourrez acheter vos billets le jour où le match, c'est rarement totalement plein, et au pire, il restera toujours une de place, et non pas en pack VIP à des prix incalculables, comme à Arsenal, Chelsea ou Tottenham. Alors, en deuxième division, moi, il y a Milo et Charlton. Il y a aussi Watford, donc, est-ce qu'on peut le considérer comme un club londonien ? C'est quand même dans l'air franchement, bon, voilà. Alors, Milo a une réputation absolument dégoûtante, comme son quartier, et précède cette image d'ultra, sauf qu'il faut savoir que depuis que la nouvelle direction est en place, ça a été vachement épuré. De 15 000 personnes, on est passé à 10 000 ou 9 000 en moyenne, donc déjà, ça vous montre qu'une frange, on va dire, pas dire extrémiste, parce que c'est un peu grave, mais pas loin, a disparu, sauf pour les grands événements. Donc, le Den n'a plus rien du coupe-gorge qu'il était avant, de toute façon, c'est le nouveau Den, c'est pas l'ancien Den. Mais je vous conseillerais Charlton, tout simplement, parce que c'est très 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 familial. C'est vraiment le terme qui va de valer. Alors, le spectacle est dépressif cette saison, mais ils vont jouer le maintien, donc il y aura sans doute du monde. Il y aura les tambours et les tambourins et la grosse caisse dans une tribune. Il y a énormément de personnes âgées et de famille. Le quartier est très drôle, parce que d'un côté du stade, alors que vous avez l'impression d'être à Beyrouth, vous vous dites, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas un commerce, sauf un délicieux restaurant chinois, pour ceux qui ont faim. Et de l'autre côté, c'est très pavillonnaire, donc c'est assez drôle au final, avec la police montée qui est là, avec plein d'autres choses, donc je vous conseille Charlton. Mais mon vrai conseil pour cette fin de saison, ça ira en 3ème division. Ce sera les deux clubs. Alors le club de Leighton Orient, comme on l'avait vu avec les petits nounours et tout ça, c'est absolument génial. Brisbane Rose, c'est dans l'Est de Londres. C'est très old school comme ambiance, très passionné. C'est encore très proche du terrain, c'est un stade de 9200 personnes. Ils en mettent à peu près 5000, voire 6000. Alors quand il y aura le Leighton Orient Brentford ? Parce que Brentford, c'est le club de l'Est, l'on est en 3ème division, qui joue aussi la montée. Alors là, le programme de match que j'étais allé voir l'année dernière, Brentford-Bornhout, enfin 1er janvier. Alors à Griffin Park, donc c'est le stade de Brentford, c'est très connu en Angleterre parce qu'il y a un pub à chaque coin du terrain dehors. C'est un stade qui est complètement encastré dans le quartier, peut-être le plus encastré que j'ai vu au monde pour le moment. C'est vraiment très très sympa, il y a encore les tribunes debout pour les fans de Brentford derrière le but. C'est un stade vraiment, mais alors ancestral, il n'y a pas d'autre mot, et qui a vraiment du charme. Ce n'est pas une ambiance enfiévrée, on va dire qu'à Leighton Orient ça joue peut-être un peu plus, c'est un peu plus soutenu, mais c'est quelque chose à voir. En 4ème division aussi, je vous conseille l'AFC Wimbledon, le club créé par les fans donc, qui est quasiment toujours plein avec Kings Milo. Grosse ambiance là, et si vous voulez boire quelques coups et faire des rencontres sympas, c'est vraiment un bon conseil. Également, pourquoi pas, pour ceux qui veulent du dépaysement, c'est Barnet, c'est dans le nord de Londres, c'est en 5ème division, donc ça reste assez pro, enfin 5 le pro en de toute façon, 5ème division je rappelle est pro à 80%. Le High, le nouveau stade, alors ça n'a pas une âme exceptionnelle, parce que leur ancien stade était en pente avec 2 mètres de dénivelé, donc ça créait quelque chose de vraiment unique, mais il y a quand même 1500 personnes, voire 2000 qui vont à Barnet, il y a les tribunes encore debout sur les deux côtés du terrain, pour les sporteurs visiteurs et locaux, c'est assez sympa, il faut le voir, c'est autre chose, c'est de la non-de-lique comme on appelle, la non-de-lique ça part de la 5ème division, c'est encore plus décontracté, plus ironique, il y a plus d'autodérision, puisque les pro-supporters se foutent un peu de... voilà, il y en a beaucoup qui disent, ah, est-ce que je dois remercier mon père de m'avoir légué le fait de supporter Barnet ou pas, donc c'est assez comique souvent, et c'est intéressant. Pour finir cette vidéo quand même, pour ceux qui veulent aller en 1ère Ligue, et je les comprends, alors le plus facile pour y aller c'est West Ham et Fulham, tout simplement, parce qu'Arsenal, Tosam et Chelsea c'est quasiment tout sold out, sauf les places très 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 chères. Ce que je vous conseille quand même, si vous voulez vraiment voir un match dans ces stades là, c'est de choisir une belle affiche, parce que là il y aura un peu d'ambiance. Si vous allez voir un Arsenal-Norwich, j'espère que vous n'avez pas pris, j'espère que vous avez fait une bonne sieste avant, parce que sinon vous allez dormir, il n'y a pas d'autre mot, même si sur le terrain ça reste d'être sympathique. Alors n'hésitez pas également, si vous voulez voir ces matchs là, d'aller dans les parkages de fans adverses, il y a encore de la place, c'est très rare, parce que les away fans par exemple d'Arsenal sont réputés dans tout le pays pour vraiment mettre une grosse ambiance, comme à peu près tous les sporteurs en déplacement de chaque club anglais. Donc ça c'est très intéressant, ça peut faire une expérience sympa. Sinon West Ham, profitez-en avant le déménagement au stade olympique, parce que Optum Parable & Grounds c'est quand même quelque chose, avec toutes ces bulles, avec tous les rituels, vous passerez à côté du quartier, même si vous, enfin bon, à moins que vous soyez indien ou pakistanais, là vous allez adorer, sinon ça va être un peu plus rough comme ils disent. Et pour finir, Fulham, alors Fulham c'est un peu, on a cette image familiale et tranquille de Fulham, comme dans ce quartier, avec le cottage, on est accraver de cottage, il y a un cottage donc dans le stade, c'est assez bizarre, oui, on va dire, c'est un peu l'éloge, avec tout ça, mais Fulham c'est le, bizarrement, c'est le stade où il y a le plus de touristes étrangers qui viennent, tout simplement parce que ceux qui n'arrivent pas à trouver des billets pour Arsenal, pour Tottenham et autres, et bien ils veulent voir un autre match de première ligue et donc ils vont à Fulham. Il n'y a pas énormément d'ambiance, mais c'est à voir, alors le petit plus de Fulham, enfin le petit plus, c'est à côté de la Tamise, enfin il y a un bord de Tamise, on va dire à côté, ce qui fait qu'en fait il y a du vent souvent qui arrive, alors si vous n'êtes pas bien habillé, que vous y allez un mardi soir, ou si vous y allez un vendredi soir pour avoir des matchs de U21 contre Chelsea, vous finissez comme un glaçon, il n'y a pas d'autre, mais ça reste une atmosphère très sympa. Voilà, pour le reste, je vais quand même finir en donnant des nouvelles du site, alors le concepteur a plein d'autres choses à faire, parce que voilà, c'est artisanal, je le rappelle, il espère avoir fini d'ici une dizaine, je pense que ce sera fini d'ici une dizaine, sinon je vais tout simplement, je n'encourage pas le meurtre public, mais enfin dans le domaine privé on ne sait jamais, ça peut exister. Donc nous, pendant ce temps, on va bosser vraiment à fond, chez fond, chez fond, pour vous proposer déjà tout ce qu'il faut, donc c'est à dire que dans les premiers papiers culture, on aura un truc sur le boxing des massacres de Sheffield, ça c'est très sympathique, tous les entretiens, tout le reste, découvrez d'autres joueurs, enfin bref, ça risque d'être très 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 spectaculaire, je peux vous dire qu'on est à fond dessus, et ça me prend beaucoup beaucoup de temps. Je vous dis à très bientôt sur Attrick. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.